– Bonjour chers compatriotes, amis des questions-réponses. Comme vous le savez, c'est dans votre magazine qui propose l'information, parfois, mais beaucoup plus le débat sur les enjeux politiques, économiques et sociaux de la République démocratique du Congo. Je suis Fabien Anvar Kuswanika, je reçois pour vous aujourd'hui deux messieurs d'origine congolaise, résidents en Belgique, parce que nous allons parler de la nouvelle initiative de la Fédération des Congolais de l'étranger. En fait, des Congolais de Belgique, il me semble, mais il y aura certainement des précisions dans cette émission. Alors, j'aimerais bien aussi que cette émission puisse se passer en Lingala, d'ailleurs, ce que nous appelons un peu le Frangala, c'est-à-dire qu'on mélange le français et le Lingala, et on te baignera au Frangala, et c'est la tranche diaspora active. Alors, naebite, comment vous présenter ? Donc, je préfère peut-être que vous puissiez vous présenter vous-même. Alors, à ma droite, Nazadjana Chiko. Alors, Chiko, naebite, comment vous présentez vous-même, dans la Congolais et la Hollande-Bissou ? La Congolais, oui, en Belgique, en tout cas, c'est bien parce qu'on a un membre influent, il y a une société civile, on a vraiment participé dans l'activité, surtout dans la Belgique. Et depuis le début, il y a une société civile. Et pour nous, on a dit ça, parce que l'émission PESA est diffusée, on a dit ça, sur Téléset, la chaîne républicaine. Donc, on a retenu, on n'est pas. Vous ne pensez même pas que vous n'avez pas à Chiko. Oui, tout le monde, même dans la place Nazarosa Moussala, dans la direction générale de contribution, le Combo, il y a Chiko, il y a beaucoup plus connu, nous avons tout le monde surtout. Même dans le niveau, il y a de la haute direction. Oui, mais les Congolais, il s'est déchiré toujours. Nous avons Chiko Mouamba. Voilà, donc... Ok, voilà, donc, Chiko Mouamba, activiste dans la diaspora congolaise et puis, ça a plus dans le domaine, il y a une activité à développement dans la République démocrate du Congo. Il me semble, ce qui n'est pas dans le blog, comme on a vu, on a vu sur www.téléchangou.com. C'est donc là que vous pouvez vous suivre sur Internet. Alors, à droite, il y a Chiko, nous avons M. Damien, c'est comme ça, nous avons huitième électorale qui s'est présenté pour la Congolais Baye Bayeux et puis, nous avons aussi la République démocratique du Congo. Oui, nous avons aussi Damien Touambilangana, donc nous sommes liégeois, nous sommes liégeois, nous sommes congolais. Nous sommes très actifs, nous sommes en milieu associatif et pour le moment, nous sommes président de la Fédération Congolaise de Liège. Voilà, la Fédération Congolaise de Liège, il y a justement, il y a un menu, il y a un traité à Bissot. Donc, vous avez une initiative qui a relancé la Fédération Congolais. Déjà, nous avons évité, mais nous allons préciser, comme vous avez à Liège, est-ce que il y a Liège, il y a Belgique, est-ce que il y a Belgique, il y a Europe, ou bien comment vous avez organisé la Fédération. mais d'abord, l'idée, est-ce qu'il y a une organisation ? Oui, l'idée, il y a de la Fédération Congolaise de Liège, est-ce qu'il y a une organisation ? Au départ, il y a eu un incident, où il s'agit que, à un moment donné, tout ça n'est pas un, il y a eu un, il y a eu un moment, il y a eu un moment, il y a eu un moment, c'était quoi ? Nous avons perdu un de nos enfants, le jeune, il a 20 ans, il y a eu un domestic, on a un brocage avec un autre Rwandais, mais lui, il a galère une balle et il en est mort. Alors, il y a une communauté Makassi. Alors, dans 4 ans, il y a eu un papa, un Congolais. Entre-temps, dans 4 ans, on dit que la communauté Makassi est belle, de temps en temps, dans Bruxelles, peut-être après, avec Chico et Moutava, dans la côté de Bruxelles, on dit que la communauté Makassi est un peu trop. C'est presque chaque année. On dit que la communauté Makassi est belle, on dit qu'il y a une communauté Makassi. Oui, mais il faudrait qu'on résoudre, au moins déjà qu'on a établi la part et la responsabilité, qu'on a une cause pour mieux résoudre ça. Il faudrait qu'on s'organiser, qu'on a identifié les experts, il y a le domaine, et puis apporter des solutions. C'est même ça qui nous a amenés, finalement, à nous réunir à Liège. La première réunion, sur base, il y a les Kambouana. Donc, en 4 ans, ce papa-là a eu le courage, parce qu'il y avait beaucoup de gens vu qu'il y a eu le courage de faire la remarque de la communauté congolaise ou à Liège pour dire qu'il y a une part de responsabilité, évidemment, sans oublier la part de responsabilité. Bon, les parents, ils ont leur part, la politique aussi, mais vraiment, comme on a dit, moi, on a une part de responsabilité, parce que tous les organisent, tous les qui ont des ordres, les lônes à Liège, effectivement, il y a des bandes armées, mais évidemment, c'est minoritaire, mais il faut que les autres avant, et comme on a même pleuré, donc sur base de ça, à l'ancien invitation à l'Ibosso, à l'ancien invitation à l'Ibosso, comme on a eu Jean-Pascal Léca, donc à l'ancien invitation à l'Ibosso, c'était un petit groupe de 15 personnes, discuté autour de ça, et puis finalement, le groupe commençait à s'agrandir pour parler des statuts, règlements intérieurs, et puis finalement, nous sommes allés plus en profondeur, au lieu de se limiter, quand on a question « Oye, Talibas, Jeune, Nabdiso », on est allé plus loin, pour Pondorotala, « Problème, Misous, Oyo et Déanjaraba, « Congolais, Oya, Liège », c'est ça qui a fait que, et progressivement, on a mis des statuts sur pied, règlements intérieurs, et on a mis à la fin sur pied aussi la commission électorale indépendante, « Oya, Liège », et puis « Salaki, loi électorale, Nabango », « Salik, calendrier électoral », et puis « Convocaki », de manière officielle, jour à l'élection, et voilà, donc, « Élections, Oya, Liège », – Que vous savez, l'élection ? – Vous avez triché, ou non ? – Non, il a l'acquis, vraiment… – Il semble que… – Non, mais en tout cas, « Nengé, l'Ekaki », c'était… – Enfin, « Netroyoga ». – Oui, mais bon, voilà, « Nengé, l'Ekaki », c'était très transparent, hein, et puis « Zalaki », « Zalaki », vraiment transparent, et c'était… Personnellement, j'étais quand même impressionné. Au départ, je pensais que, « Égalo Salama » de manière vraiment simple, mais ces gens ont travaillé professionnellement. parce qu'ils sont présidents, donc… – Vous le dites ? – Oui, je ne sais pas, je ne sais pas, les gens qui viennent pour nous, parce qu'ils sont présidents, donc… – Non, les gens qui viennent à Liège, parce qu'ils sont présidents, ils ont quittés. Donc, spécialistes, ils ont triché, ils ont qu'ils sont présidents. – Bon, voilà, alors, finalement, Bino, avant ton côté, on a développé en Liège, donc, Bino, à Bruxelles, il y a un coût, et puis directement, on a un bon salon, où il y a un bon pays, où il y a un bon pays, après, il y a une relation entre la fédération à Liège, la fédération, où ils ont ça, ils ont un peu, dans Bruxelles, on a un bon pays, ils ont des défilés, on a un bon pays, justement, ils arrivent, on a un bon pays, et une fédération, on a un bon pays, on a un bon pays, on a un bon pays, est-ce que vous avez aussi les mêmes problèmes, pour beaucoup, à cause de directement, ils ont un bon pays, à Bruxelles, ou bien, Bino, vous partez, dans ma considération, on a un bon pays, pour avoir un pays, pour avoir un pays, on a un pays, on a un pays. – Les problèmes sont presque le même, dans le niveau de la communauté, dans le niveau de la communauté, mais beaucoup plus accentués, dans Bruxelles, il y a un pays qui est, que Bruxelles, il y a un pays, qui est un pays, Ce qui fait que l'accentuation, il y a un peu partout. Mais l'idée de fédérer, c'est une idée qui tire son origine depuis très longtemps. Je crois peut-être, je veux rappeler, parce que Toza est un bacteur de combat depuis très longtemps. Nous avons eu déjà cette idée-là depuis son vôtre le Congo, lorsque nous avons travaillé avec le pasteur Coutinho. C'était déjà les idées qui germaient déjà en nous. Toza est déjà une vision. Il s'est fait qu'il y a un événement, comme tu as évoqué tout à l'heure. Il s'est fait qu'effectivement, il y a un niveau de la réalité. Nous, on s'est dit, en tout cas, les bonnes choses, il ne faut pas éviter, éviter, éviter de les laisser courir comme ça. Il faut vite, vite récupérer l'initiative pour s'organiser. Parce que la plus grande difficulté que nous avons dans le niveau de la communauté, c'est le manque d'organisation. Voilà. Alors, maintenant, nous avons eu un événement à Toa Liège. Donc, vous s'organisez. Vous avez une structure en place. Vous savez, l'élection, notamment, M. Damien, toi, M. Bilangan, vous êtes élireux comme président. Mais vous vous êtes donné quels objectifs par rapport à Yanninoa ? Parce qu'après, peut-être après, l'initiative, voilà, elle est belle. Dernièrement, j'étais à Bruxelles. J'ai entendu parler à la Fédération des Congolais, de l'étranger. Bino, c'est Fédération des Congolais de Belgique. Pour quels objectifs ? Oui, moi, je voudrais déjà corriger quelque chose. Nous sommes en train, nous sommes dans une démarche pour mettre sur pied la grande fédération congolaise de Belgique. Ce n'est pas la fédération des Congolais, mais c'est la fédération congolaise. Pourquoi ? Je précise cela parce que les membres… C'est quoi la différence ? Oui, je t'explique. Parce que là, on fédère. Nous sommes en train de fédérer au départ les associations, n'est-ce pas ? Dirigées par des migrants congolais ou d'origine congolaise. On fédère les entreprises. On fédère les commerces. On fédère les entrepreneurs. On fédère aussi… On fait adhérer des personnes physiques. Des personnes ressources quelconques adhèrent aussi. Donc, c'est différent d'une association des Congolais. Là, c'est des personnes physiques et voilà où il n'y a pas la notion de la fédération en fait. Voilà. Donc, c'est ça la différence. Et à Liège, c'est effectivement cela. Alors, le but maintenant, c'est que nous avons réalisé que nous sommes un potentiel. En Belgique, les Congolais, nous sommes un potentiel. Nous sommes à peu près 40 000 personnes en Belgique et nous n'exploitons pas ce potentiel. Nous ne sommes pas… 40 000 sont Congolais ou 40 000 sont Belgiques d'origine congolaise. Donc, 40 000 en tout parce que les statistiques… Ils sont sans papiers, ils sont quatre. Non, 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 sans les sans papiers. C'est bien de préciser cela parce que ce sont des statistiques de 2008. Ils ont bien fait les calculs où on vous montre clairement des personnes qui sont nées congolaises et puis d'autres qui sont devenues belges. Après, ils font bien le calcul. Mais en tout cas, toutes les personnes qui trouvent leur origine… La Congo ? La Congo. Donc, en tout cas, la Belgique, la statistique, c'est 2008. Ils ont accès à que tu as à peu près 40 000. On se comprend. Juste l'aspect où on a numérique. Ils ont permettre… Ah, bien, oui. Bon, c'est 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 bon. Bon, mais il y a 40 000, 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 il y a 40 000. Mais si on compte les Congolais actifs, il y a 20 000 comme membre, par exemple, pour qu'on ait 40 000 à peu près combien ? Oui, mais moi, je continue à maintenir le chiffre de 40 000. C'est comme je te dis, les statistiques, il y a 2008. Parce qu'entre-temps, il y a quand même… Migration et salamé, et belépé, depuis 99, il y a des milliers de Congolais qui sont régularisés. Donc, je maintiens ce chiffre-là parce qu'il y a 2008, mais il y a eu plusieurs évolutions. Donc, nous on maintenir en haut plus ou moins. Alors, sur base à chiffre, nous voulons faire toute la politique. C'est quoi cette politique ? C'est que l'idée, la cadre de la fédération, c'est que lorsque tous allient ensemble, on est plus fort. C'est comme on dit, l'union fait la force, ça c'est la dévise d'ici. Quand tu écoutes « Debout Congolais », on te dit « Unis par le sol ». Ok, la zaïroise, on dit « Peuple unis ». Les deux qui sont passés chez nous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de « Debout Congolais ». Non, la zaïroise, du moins on a émis. Voilà. Donc, il y a déjà la zaïroise, peuple unis, nous sommes zaïrois. Les l'autres, deux « Debout Congolais », unis par le sol. Et puis, « Bisou Moutou ». Par le sort déjà. Par le sort. Voilà. Vous voyez où la imme, hein ? Quel sort ? Ah, mais, il y a un imme national, donc « Unis par le sort ». Voilà. Voilà, mais, écoute, mais c'est plus l'idée, l'idée, il y a « Unité » que je voudrais faire ressortir. Né, l'okwana, qui est « Ibanda, bandakala ». « Batnyosobazakinspiré » n'a « Ossalaba imne » ou bien « Yako konzabamogana » « Bisou, il y a cet esprit, il y a « Unité ». Je reviens maintenant sur un autre aspect. « Oyo et talipe, bisou, bah, chrétien, oh, bibezo, bisou, 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 bisou. Né, une corde qui a trois brins et ne peut se rendre très difficilement. C'est-à-dire que lorsque tu as une corde qui a deux brins, on peut la rendre plus facilement. C'est plus pour dire que plus qu'on fédère, on est plus fort. Maintenant, je voudrais te le démontrer avec ma chiffre et de manière concrète par rapport à des marches autosarossales en Belgique. Nous sommes 40 000. Les lots, la organisation, la bisou, n'est-il à Liège parce que c'est le modèle. Nous avons des départements économiques, des départements politiques, jeunesse, sociale, santé et tout ça. Je prends juste pendant une question politique, des départements politiques. Le rôle du département, parmi les tâches, il faut s'investir à faire élire le candidat congolais dans le système politique de Belgique. D'une part, c'est-à-dire qu'il faudrait que les conseils communaux, nous avons des congolais, nous avons des conseils provinciaux, nous avons des congolais. Nous avons des députations fédérales, nous avons des niveaux régionales. Mais il y en a déjà quelques-uns, peut-être que Chico, on a voulu répondre parce qu'il y en a déjà quelques-uns. Mais ce sont les congolais eux-mêmes qui combattent. Est-ce que vous m'ont atteint quelque part ? On a l'obité que c'est mal parti. Et c'est là peut-être qu'on a voulu poser la question. Mais qu'est-ce qui prouve que l'initiative Vohérosimba, là où beaucoup d'autres initiatives ont échoué ? Dans tout cas, on peut s'exemple le Congolais des étrangers, les Alliés, la Fédération des Congolais de Thènes, la Fédération Yabati-Yabati-Yaboyé, et ainsi de suite. Mais au bout du compte, très souvent, il y a des gens qui ont l'opposé. Si vous avez des rachalayers, ils en السca韓, ils se sont venusurés, ils se paraphrivedent. Si vous avez des rachrys, on a l'obité de Lorient-Yabati-Yabati-Yabati-Yabati-Yabati-Yabati-Yabati-Yabati-Yabati-Yabati-Yabati-Yabati-Yabati-Yabati-Yabati-Yabati-Yabati-Yabati-Yabati-Yabati-Yabati-Yabati-Yabati-Yabati-Yabati-Yabati. Voilà, cause Nobles, mais 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 Bon, ces questions, il y a Effrayé par Échec Moi, par contre, je n'ai pas l'effrayé par Échec Au salé à l'usine, il y a Oingé Mais le problème Congolais, parfois, c'est le problème Où les gens ont difficile Attends, pourquoi le bonheur au salé à l'usine, le fait Que le bonheur au salé à l'usine, peut-être, peut-être Mais malheureusement La militaire est congolais On ne voit pas une seule organisation Et ça, c'est quelque chose Non, non, c'est fou dire ceci Nous avons peut-être Le défaut Où on a, il y a des critiques Oubliant que Échec Est un moment Extraordinaire, il y a Pour avoir le courage De s'asseoir sur Échec C'est toute une culture C'est toute une culture Quand tu prends un Américain Par rapport aux échecs Et un Européen Par rapport aux échecs Le raisonnement n'est pas le même Et les Congolais, c'est encore plus Je vais vous dire une chose Je vais vous dire une chose Notre musique Ndengu Mouniango Ndengu Ebanda 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 La force de la musique Congolaise Est assise Ndengu Ebanda Ce qu'on a dit très bien Soit un dit le raisonnement Ndengu Ebanda Ndengu Ebanda Ndengu Ebanda Écoute Fédération Oyo Ebanda Ndengu Ebanda Ndengu Ebanda Dans le sens Yake De comprendre pourquoi Bah Echeke Bélé Yaki Et cette fois-ci Je crois que Touponi Bah tout trié A la loupe O basak Capable Moni De rélevé Des filles Yako Lakisake Nous sommes Capables Nous pouvons Nous organiser Déjà Succès Oyo Liège Est réalisé C'est déjà Quelque chose Oyo Lakisake Pour le moment On ne doit plus Regarder Bah Echeke Ouana Yaka Il faut Tala Naliboso Et Tala Naliboso Cette fois-ci C'est de marcher Avec des personnes Positives Pour que Tau Kende Naliboso Tau La Fasse A Monde Donc Jalousie Mouté Mbabe Vis-à-vis Abato A Sainte Moi Quelque chose Jalousie On Fais Zala Mais Je crois Que Le dialogue Il faut Accepter Bah Surtout Selon Bah Particularité Nabango Mende Koso Lola Beaucoup Plus Koso Lola Échanger Démontré Parce que C'est très Important De montrer Comment Esprit Fédération Exoper Sa Biso Potentiel Moune Né Nazui Juste Question En A Politique Les Lola Oyo Bah Décision Ézard Ozoama Bah Conseil Communaux Et A Toutes Instances Là Sans Nous Toza Subir Yango Mais Lorsque Toza Na Kati Ça veut Dire Que Nous Avons La Capacité D'influencer Aussi Ba Décision Toza La Capacité A Représenter Ma Communauté Nabiso Et A Défendre Besoin A La Communauté Nabiso Donc C'est Notre Devoir Nabiso Yako Sala Que Batou Naka Tiba Zala Donc Rôle Yako Département Politique Nete Nabiso C'est Une De Zala Zala Vraiment Sérieux Et Zala Ba Ax Mibale C'est Zala Ax Oyo Il Faut Consolider Fonctionment Nabiso A La Belgique D'abord Et Puis Tant Toza Bien Organisé Et To Consolider Fonctionment Nabiso A Belgique Nous Serons Très Fort Nako Nako Nabiso D'origine Je Mandate Batou Il Faut Que Na Diaspora Une Diaspora Organisée Telle Qu'on La Veu A Travers Cette Demarche Il Faut Qu'à Maman Donner Nous Sachons Que Naka Tia Parlement Un Parlement Crédible Naka Tia Tia Mbara Diaspora Baza Baza Defendre Pe Intérêt Diaspora Lélo Oyo Nana Poto Zovot Té Lélo Double Nationalité Esa Ropassé Na Parlement Té Alors Que Nama Boka Moussous Esa Lé Paramet Mouro Oyo Batou Exploita Kama Kasi Même Pour La Développement Économique Nama Boko Nama Oyo Et Opa Cé Té Pourquoi Parce Qu'on Pèse Pas Té Pourquoi Parce Té Té Mais 40 000 Personnes En Belgique Je Deux Fois Dans L'année Vous Sait 40 000 Tu Imagines Ça veut Que Vous Avez Quand Mème Plus Ou 800 000 Eros C'est Juste Un Petit Calcul Mais 800 000 Eros Effectivement S'il Faut Soutenir Soutenir Un Congolais Nava Niveau Régional Et Partout Nous Le soutenons Réellement Même Financièrement Nava Campagne C'est Pareil Lorsque Té Moutouké Yo Au Diaspora Il faut Gouverneur Bougou Mestre De manière A C'est Que Programme De Développement Inspiré De La Diaspora Donc Ça Permet Qu'effectivement Jouer Rôle Actif Et Réel Et Apporter Solution Problème Population Nabisso C'est Vraiment Ça Aussi La Démarche Et Ça Résout Le Côté Économique Le Côté Économique C'est Quoi Ici Localement La Dizons Consommons Congolais Les Lons A Que C'est Quang Et Pakistanais La Monique A Zad 50 Cent C'est Quang C'est 55 Cent Mais Il faut La Somme C'est Congolais En Ce moment Là Ça Permet Que Il faut Encourager Congolais Donc Gagner Doublement Tu Effectivement Non Swear Swear So C'est 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 démontrer le potentiel financier. Nous sommes capables de mobiliser beaucoup. Parce que vous êtes bébé. Et ça, c'est un système de mutualité. Tout le monde a un système de mutualité. Vous êtes en solidarité, ou bien en mutualité chrétienne. Vous êtes en solidarité, 5 euros. Mais vous êtes bébé, 5 à 2 000 euros, vous foutez-le. Mais vous foutez 5 euros. C'est la solidarité. On est des millions de Belges. On est des milliers de personnes dans la Belgique. Tout le monde cotise. Mais ce qui a eu le problème, tout le monde se concentre sur toi. C'est vraiment ça. Chacun amène un peu. Mais maintenant, nous avons la capacité à résoudre le problème au niveau de l'élevé. Donc, potentiel financier, potentiel politique. Nous avons influencé ici. Nous avons influencé au Congo. On est respecté. Et puis, troisièmement, potentiel économique. Parce que nous avons la capacité. Il y a qu'on fait accroître les entreprises. Et il y a la surplace au Congo. Voilà. Voilà. Mais avant de l'évoluer, nous avons eu l'élevé. Mais en même temps, nous avons eu l'élevé. Nous avons douté dans la Bango. D'ailleurs, nous avons eu une réunion. Nous avons eu un peu de caméra. Il y a question-réponse. Pour avoir un peu l'impression, dans la Bango, par rapport à ce qu'il pense, il y a l'organisation OEO Itali, la nouvelle fédération des Congolais de Belgique. Non, fédération congolaise. Quand j'ai dit nouvelle, comme initiative, la nouvelle fédération des Congolaises. Non, c'est par rapport des Congolaises. Il ne faut pas dire fédération des Congolaises. Ah non, c'est la fédération congolaise de Belgique. Ah oui. Merci pour la nuance. Donc, voilà. Les gens ont donné leur point de vue par rapport à la fédération congolaise de Belgique. Toyo Gabaronan. Je trouve que pour une diaspora comme la diaspora congolaise qui est présente ici en Belgique, c'est tout à fait intéressant de pouvoir avoir justement cette dynamique qui permet à la fois de pouvoir assumer notre présence ici en Belgique et faire en sorte justement de pouvoir amener et discuter des problèmes qui sont spécifiques à la communauté congolaise ici en Belgique. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une démarche qui est très intéressante de porteuse d'espoir et trois, qui permet surtout de pouvoir montrer et amener un message positif en tout cas vis-à-vis de la jeune génération parce que le fruit du travail qui sera réalisé par ceux qui sont ici autour de la table permettra justement aux plus jeunes générations de pouvoir se sentir beaucoup mieux dans ce pays, se sentir pleinement de se sentir comme une réelle composante de ce pays ici en Belgique. Et donc voilà, je pense que tout ça, ça va dans le bon sens et que c'est quelque chose qui ne se fait pas non pas en opposition à d'autres, mais vraiment simplement pouvoir dire voilà, nous avons une origine, nous avons une histoire, nous avons une présence dans ce pays. En fait, nous analysons la situation, la crise actuelle de la communauté congolaise dans la Belgique. Nous avons un devoir, il faut s'inscrire dans la dynamique où nous avons besoin de la communauté de la Bissou, il faut un élément. Nous en avons besoin. Tant que la crise est allée, nous avons besoin de tout ça, il faut un élément. On va analyser la situation. Tant qu'on va analyser la situation, il faut que vous puissiez mettre une idée ou il faut que vous puissiez résoudre la situation en crise ou en a. Alors, dès le temps qu'on va apprendre que nous avons déjà aimé, qui va aider, où il faut que vous puissiez résoudre la crise ou en a. Alors, nous nous sommes dit, il faut nécessairement tout ce que vous puissiez pour que vous puissiez pour que vous puissiez la communauté de la Bissou et de la Bissou. Puisque les élèves sont congolais, il faut absolument que vous puissiez beaucoup. Donc, l'idée est de participer comme membre, essayer de tirer cette communauté vers l'euro. Maintenant, nous avons vraiment beaucoup plus organisé. Nous avons beaucoup plus organisé. Nous avons beaucoup plus organisé. Potentiel, nous avons, nous avons une force pour nous avoir et puis pour nous avoir et nous avons un peu. Nous avons faiblesses de la Bissou, c'est vrai, mais je crois que nous avons potentiel et belé, il est peut-être important de répertorier à nous. Parce qu'on ne peut pas évoluer, nous sommes à l'étranger, en ordre de disperser. Ça, c'est une bonne idée et je remercie beaucoup les amis de Liège qui ont estimé que nous, au niveau de Bruxelles, partout en Belgique, nous pouvons être fédérés. C'est d'abord un problème d'honorabilité, un problème de visibilité en tant que peuple. Vous savez, quand vous êtes à l'étranger, seul, vous ne pouvez pas toujours faire face à l'ensemble des problèmes que vous rencontrez. Donc, à travers cette fédération, un, ça vous sort d'abord de l'isolement, vous multipliez vos contacts et ça vous permet également d'ouvrir d'autres horizons. Surtout quand vous avez vécu des expériences négatives, aujourd'hui, ça traîne sur le dos des chats congolais que les Congolais ne se nourrissent jamais comme on venait de le dire. Pourquoi nous ne devons pas nous être encouragés à nous fédérer comme on le fait pour l'instant ? Il faut dire que l'initiative est salée, surtout après la tension, la casse est salée dans le monde. On a vu qu'au niveau de la communauté comme on l'est, notamment en Belgique, peut-être aussi partout en Europe et à l'étranger, il y a un début de conscience que nous avons besoin de notre identité, de notre dignité. Donc, nous pouvons croire que peut-être que nous sommes à l'école, ça ne veut pas dire que ça va être parfait tout de suite. mais il y a une chute, il y a une chute pour apprendre que les chutes peuvent venir parce que c'est le travail des hommes, mais il faut continuer surtout pour le pouvoir que nous transmettons la génération de la classe qui est une chute, 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 c'est un combat, donc je ne peux pas parier, mais je reste positif et optimiste. Pour réfléchir à la question, alors la différence d'abord se trouve dans ce sens que nous sommes en train de comprendre réellement maintenant qu'est-ce que la communauté et la diaspora congolaise en Belgique peuvent représenter comme force sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan financier. Donc, pour l'exemple, les gars, quand on a eu la dernière élection communale, nous avons vu que la communauté est une chute, c'est une chute, c'est une chute, pourquoi ? Parce que la communauté est une chute. Alors, ayant compris cela, nous nous disons que nous devons alors mettre en place des mécanismes, des nouveaux mécanismes d'approche de la question de l'organisation de la communauté congolaise pour pouvoir remédier aux problèmes qui ont existé d'avant. Voilà, Wana Eza, donc ce sont des gens qui se sont exprimés, mais ce que je note, apparemment, ce sont des gens qui sont déjà acquis à cause Nabino par rapport à Nino Fédération et à Belgique. Congolaise et à Belgique. À Bruxelles. Si vous avez vu à Bruxelles, il y a eu des idées, vous avez vu que vous avez vu un grand et vous n'avez pas de concrètement. Objectif, c'est vrai, ils sont fédérés, mais en pratique, les gens qui sont organisés ne sont pas pour que vous avez vu que Charles Roy, vous avez peut-être à l'Ost, vous avez vu à Nandrin, vous avez vu quelles sont les conditions pour que vous les membres et la Fédération Congolaise de Belgique. Non, mais, c'est une stratégie morale simple, c'est-à-dire que nous disons qu'il faudrait que la structure est à la crédible. Alors, pour être à la crédible, il faudrait que déjà, il y a la base et être à la accepter. Donc, nous sommes en train de partir de la base. Donc, stratégie est à Nenini. Fédération Congolaise de Liège, ça a marché, c'est quelque chose de positif. Donc, il peut marcher dans Bruxelles. Après Bruxelles, les lots régnaient, comme tu l'as dit, il y avait des bâtous, Baoutaki, Anvers, Baouti, Louvière, Charleroi, Monts et tout ça. Aux autres, ça a marché. Et ça, il y a combien de temps pour que vraiment ça a marché ? Oui, mais je dis que ça marche déjà. Ah, ça marche, c'est déjà différent. Mais ça marche. Oui. Ça a marché, pourquoi ? Parce que nous sommes arrivés à faire des élections. Ça a marché au niveau de la Constitution. Voilà, c'est ça. Et maintenant, ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'on est structuré et on fonctionne. Tu vois ? Donc, c'est quelque chose, Boutolobé, tout à l'heure, tentative et salama et belé n'avenir de la Bruxelles et s'y maté. Mais tentative, on a même à l'HP, salama et belé, il y a ou t'as appelé et joué ma soulou, et salama et belé et s'y maté. Voilà. Donc, là, c'est pour ça que j'ai dit une balle et simi. Donc, ils ont été patrimoine. Et le bonheur, c'est pas une histoire qui est de Damien. Non, j'ai vu que tous les Congolais sont intéressés par ça. Ils sont impliqués dedans. Alors, je disais que c'est ma ville. Si, si, Apoque existait et puis je n'ai pas informé. Apoque... Non, Apoque n'est pas pas la même chose. Apoque n'est pas la même chose. Début n'est pas la même chose pour avoir un problème. Tant que nous avons créé la Fédération Congolaise de Liège, nous avons corrigé les erreurs d'Apoque. Et puis je n'ai pas informé. Il y a la structure de la Fédération. Une personne morale peut être membre du Conseil d'administration. Par exemple, la vice-présidence Nabisso na Fédération de Liège, ils a lui tenu par une association qui s'appelle Apoque. Ah, voilà. Tu vois que tu es surpris. Tu vois, Zali, surpris. Donc c'est une association des personnes d'origine congolaise. Et Zali, il y a une vice-présidence na Katiya Fédération. Tu vois ? Donc c'est pour te dire que Zali, on corrige les erreurs mais on avance. Alors, voilà. Et puis, Awa Boye, Tokosala a la même chose. Nous pensons faire la même chose. Bandego, Bautakiba, Louvière, et puis d'ailleurs, c'était pour nous s'impliquer, s'imprégner dans l'idée de tous les autres. Nous sommes et puis, on travaille déjà sur des bases de données. Ça veut dire que nous avons un listing, un association existant dans leur ville, personnes ressources, un professionnel. pour nous s'impliquer. Il y a un rayonnement et à Bruxelles. Le fait que nous, à Bruxelles, nous avons courage de dire que Bandego, à Liège, où il y a cette expérience-là, il faut Bruxelles à rayonner en haut et tout ça. Nous avons une sollicitation de partout. De partout. Mais, c'est la même chose qui nous touche. l'expérience de l'expérience qui est congolais aligné à la présidente. Nous avons tout aligné à la présidente. Bon, si nous avons une sollicité à Liège, nous avons une commune à Bruxelles et nous avons Charleroi. Pour nous, il y a une question d'organisation, nous avons aussi ça qui peut-être était. Si je comprends très bien, Bruxelles est présidente, Liège est présidente, Charleroi est présidente. Peut-être vous avez la structure qui est chapeautée. comme en fédération congolaise à Belgique. Oui, alors cette structure ce n'est pas le président. En fait, en fait, il y a des marches de ce qu'il y a. Oui, je viens de te dire que notre vice-présidence c'est une personne morale. Tu vois, tout ça, c'est fait exprès. Oui, mais, personne morale a été présidente. Oui, mais, ça ne veut rien dire. Personne morale a mandaté nous, nous avons représenté. Et nous avons mandaté ce n'est pas nécessairement le président de cette personne morale. Tu vois, donc, à son mandaté. Voilà, ça c'est une chose. A Wassiko par rapport à ma présidente, on ne part pas dans la idée où on a qui est présidente, présidente. Non, c'est quelque chose, nous voulons que ça devienne le patrimoine des Congolais. C'est-à-dire que les gens travaillent de manière collégiale, de manière, en tout cas, il était le président plénipotentiel qui décide de tout, qui dit voilà et la chose arrive. Non, ce n'est pas ça. L'homme qui décide, c'est qui est difficile dans le monde associatif. C'est très difficile. Je crois qu'il y a l'attitude dans le monde politique, dans le monde associatif, ils ont souvent l'attitude à corriger. Pourquoi ? Parce que l'acteur dans le monde associatif, l'acteur, un peu différent. Ici, le travail, il faut prendre en compte un aspect bénévolat. L'aspect pour rapporter quelque chose. Ces correctifs-là, nous devons tenir compte de ça. Nous ne sommes pas des acteurs politiques. Nous avons acteurs monco-sociaux. Dans ce sens-là, nous apportons quelque chose pour essayer de faire avancer la communauté. La cause congolese. la cause congolese. Mais quand on précise, justement, après, ça, il y a une pour nous... Il est vrai que c'est quelque chose qui va se décider de manière concrète lors d'une Assemblée générale, de manière souveraine. On ne va pas imposer. Mais il y a des travaux et il y a des commissions. Les propositions qui sont faites, et c'est-à-dire que, dans le niveau, il y a chaque conseil d'administration... À Liège, par exemple, nous sommes 13 dans le conseil d'administration. Dans le niveau, il y a chaque conseil d'administration, il va commander condater deux ou trois personnes qui feront partie de... Il y a grand comité de la grande fédération. Ça veut dire qu'il y a Belgique. Si, par exemple, nous avons 10 villes, 10 villes, par exemple, qui font partie de la fédération, ça veut dire, dans le conseil d'administration, si on prend deux par ville, on aura 20 personnes. Et maintenant, au sein de sept, il y a structure, il y a comité, on a qui rassemble les délégués de chaque ville, c'est à leur niveau, maintenant, de pouvoir placer certains critères, certains critères, désigner le président ou le coordinateur selon le terme qui sera utilisé. Parce que souvent, président, on est salarié, non, on est salarié, on est salarié, on est salarié, on est salarié, on est salarié. Voilà, coordinateur. Ou bien, voilà, on trouve un terme simple. On est dans le niveau où on va s'organiser et cela devrait être validé dans le niveau, il y a l'Assemblée Générale, il y a l'ensemble, il y a le Congolais à Belgique. Parce que c'est vrai, ils sont, d'office, basat mandaté. Est-ce que vous avez une échéance par rapport à ma date que non, au bout de tel temps, il faut qu'on a un niveau tel, il faut qu'on a un niveau tel, et puis quelle est cette échéance finalement ? Oui, en tout cas, souhait Nabiso, ce n'est pas quelque chose de facile, on ne veut pas donner l'impression que ça roule, c'est comme sur des roulettes et tout ça, ce n'est pas quelque chose de facile, on rencontre, on bûche et belay, mais tout ça déterminé. Et puis, c'est l'autre côté qu'il y a Chico et Damien, c'est une chose que beaucoup de personnes épousent et embrassent. Nous nous sommes proposés, suggérés que le 30 juin, les jours indépendants, Nabiso, Moulao, ils ont tombé que c'était un dimanche. Dans un laposat, les jours, on a trouvé ça la fête, il m'a né néo, célébré quelque chose de grand, ici à Bruxelles, pour présenter la fédération congolaise de Belgique. On peut l'appeler autrement, ça dépendra des discussions qui auraient encore en assemblées, ça peut être le conseil de la diaspora congolaise de Belgique ou autre chose, mais pour l'instant, nous gardons la fédération congolaise de Belgique, mais ça peut changer. Alors, je veux poser une question, admettons, il n'y a pas que nous avons une idée de la Belgique et tout ça, parce que, en dehors, il y a le président, le président, et là, M. Bomaresa, l'affaire, il n'y a pas de la fédération qui a été qui a été de la fédération qui a été l'affaire, parce que, je vois déjà qu'il y a trois paliers, disons, deux, Liège et Bruxelles, à niveau Moko, après, il y a peut-être une structure C'est-à-dire qu'il y a des cotisations dans les années. Est-ce qu'il y a des cotisations dans les lièges ? Est-ce qu'il y a des cotisations dans les lièges ? Ou bien est-ce qu'il y a des cotisations dans la structure de la fédération de Belgique ? Oui, mais de toute façon, au niveau de chaque fédération, il y a des cotisations dans les lièges, ce qui est normal. Tu vois tout à l'heure, Nébissio, supposons par exemple que nous disons que les Congolais sont cotisés deux fois dans l'année. On cotise 10 euros deux fois dans l'année ou 10 euros trois fois dans l'année. Ça, c'est aussi des propositions qui se font dans les commissions. Ça doit être adopté par l'Assemblée. Donc l'idée est que, bien qu'on cotise dans la fédération, dans les lièges, dans l'inverse, dans le monde, dans le Bruxelles, mais dans le niveau où il y a la fédération à Belgique, on a la cotisation, on a le même sous deux ou trois fois dans l'année. Ça veut dire qu'il y a 10 euros, trois fois, ça veut dire 30 euros dans l'année. Tu vois ? Dans l'année. Et ça se fait en trois fois. C'est tout. Parce que ce qui m'ouana et les lièges cotisinent, tous ceux qui ont souhaité, ça fait déjà un grand budget pour la grande fédération. Et puis, m'ouana paie et vous allez retourner encore une fois dans l'association, parce qu'à quoi va servir cet argent, effectivement ? C'est aussi une question qu'on devrait se poser. Oui, cet argent va servir à quoi ? Je disais qu'ils ont un bon moment, ils ont un peu sa biseau. Sans argent, on ne sait rien faire. Au niveau de l'association, par exemple, à travers le département, supposons qu'il y a un subside des arassauts qui sont très compliqués. Crise, il y a des alliés, il y a des subsides. D'ailleurs, il faut encourager, il faut qu'il y ait un congolais, il faut qu'il y ait un subside. Vous vous reprennez ? Au Liège, par exemple, il y a une maison congolaise de Liège. C'est une parenthèse que j'ouvre. Maison congolaise de Liège, ça veut dire siège. Il y a une fédération. Il y a un espace culturel, une salle informatique, un bureau administratif. Mais tout le but, il y a un bureau administratif. Et il y a des 8000 euros. Il y a des cotisiers, il y a des 6 000. Il y a des cotisiers, il y a des cotisiers, il y a des cotisiers. Il y a des subsides. Ceux qui ont des subsides, il y a des sotofinancés. Voilà. Ceux qui subsides, il y a des sotofinancés. Ceux qui appellent à projet, il y a des sotofinancés. Mais au départ, les subsides, c'est aussi une démarche d'indépendance. Il y a un moment le 30 juin, il y a une indépendance double. Non seulement il y a des mémorées indépendance à Congo, bien que moi, il y a des parenthèses. Mais il y a des pés, l'indépendance n'a pas été congolais. Parce qu'il y a des lois, il y a un peu pris en otage aussi. Parce qu'il y a des mémorées, il y a des mémorées organisées. Donc c'est plus ou moins ça. Donc les gens vont cotiser, pour me répéter, par palier, dans le niveau de la fédération, c'est trois fois par année. Et puis la structure sera mise de manière dynamique et crédible. Cet argent sera déversé encore dans l'association à travers le projet de Bissomoco. Financement direct, le projet de Bissomoco. Ce qui est l'association, il y a quatre villes et autres salles sur la jeunesse, sur un projet, on finance ça. J'ai dit qu'on a besoin de faire passer Fabien Koussani au niveau du Parlement européen. Bissom, tous les membres, 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 tous les membres. Parce qu'on est représenté. Et en dehors de cela, il y a un domaine de Moussous. Mais admettons, l'affaire est simi. Et ça peut être émulti. Dans la France, peut-être dans l'Allemagne, dans les États-Unis, peut-être dans le Canada, et dans le Sud, les diasporas, ils ont quasi même l'Afrique du Sud. Parce que, tu m'as dit qu'on a regardé à la diaspora, ils ont un poteau. Tu préciseras toujours que la diaspora, ce n'est pas seulement l'Europe. Même en face, là, à Brazzaville, il y a déjà une diaspora congolaise. Dans Rwanda, il y a une diaspora congolaise. Dans Burundi, dans Tanzanie, dans Centrafrique, il y a partout des diasporas congolaises. C'est vrai que la diaspora la plus visible, c'est peut-être la diaspora occidentale, en ce compris, en Europe, Canada et puis États-Unis. Il y a une idée qu'ils veulent s'organiser. Quelles devront être la relation entre Bino et Bingo ? Ils ne vont pas dire qu'ils ne sont pas Bingo ? Ou bien, ils sont organisés dans Bingo. Après, on pourrait peut-être prétendre à une grande fédération congolaise. Voilà, il y a le monde entier. Est-ce que tout ça, il y a déjà besoin ? Ou bien, ils ne sont pas obligés. C'est ça qui est en beauté. C'est aussi possible. Oui, oui. M. Kou ? Au fait, je reviens pendant le temps, toujours, que l'idée, c'est qu'il y a des gens qui ont été sauvés au Congo. Les gens qui ont été sauvés au Congo, c'est-à-dire qu'il y a une dimension à l'Europe. Après l'Europe, il y a déjà une volonté d'élargir. C'est ce que je vais appeler comme assiette. Il y a des gens qui ont été sauvés au Congo. qui sont sur le plan politique. Donc, l'idée au lobby, ils ont bien, mais de toutes les façons, pour le moment, pour tous les éparpillés, nous devons réaliser dans nous, nous devons réaliser dans la Belgique. Mais vous n'allez pas empêcher quand même de battre la France, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont été sauvés au Congo. Il y a des gens qui ont été sauvés au Congo. Il y a des gens qui ont été sauvés au Congo. Vous êtes dans l'imitation à ces gens. C'est une très bonne chose. Oui, mais je ne considère pas ça comme imitation. Nous disons que c'est un patrimoine congolais. Tu vois, on veut qu'ils aient un patrimoine congolais. C'est tout le monde. On a rencontré des Congolais qui avaient plus ou moins la même idée. Et d'ailleurs, en partageant, on était content de voir qu'il y a des gens qui réfléchissaient vraiment comme Bissot. Donc, ils ont aussi certaines difficultés. Chaque pays a une réalité. Mais il faut qu'il y ait des gens qui ont été sauvés au Congo. On parle beaucoup, mais il y a des gens qui ont été sauvés au Congo. Il y a des solutions à différents problèmes. Même politiques. Tu vois, c'est vraiment une panacée. Si tout le monde s'implique, surtout ici en Belgique d'abord, parce que la Belgique, ils ont quand même beaucoup de mots stratégiques. Si tout le monde s'implique, tous les Congolais, mettent un peu de côté ce peignot, ce suspicion, ça, c'est devenu... Tu vois, tout ce côté-là est long. Mais et puis... Ça ne manque pas, ces choses-là. Je critique, mais ce sont nos tards. Moi, j'appelle ça démon congolais. Mais aujourd'hui, on lance un défi. Nous voulons enlever un défi. C'est vraiment... Il n'y a qu'au combattre le démon congolais. Le démon congolais, c'est quoi ? C'est ce que tu as cité tout à l'heure. C'est la jalousie. C'est l'hypocrisie. C'est qu'au combattre... Et puis, et puis, et puis, le manque, il y a une profondeur, on a ma réflexion. Les rumeurs, tu vois, les suspicions, ça nous bloque totalement. Ça nous bloque totalement. Alors, nous, on relève les défis. Nous, on dit aux gens, c'est la banquette sur nous qui fassent des enquêtes profondément. Parce que toi, l'amour a été développé. Là aussi, je suis en train d'avoir Vino, Fabien, si je le veux. Tu comprends ? Je peux faire bien mes enquêtes et puis je viens te surprendre par des informations. Bon, tu ne seras pas surpris parce que tu sais que si tu veux faire des enquêtes dans la banquette, on peut bien. Alors, on veut vraiment que tout le monde a la connotation. Tout le monde a la seule. Il y 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 a la seule. S'il y a quelque chose de bien qui peut être appuyé, il faut appuyer. Il ne faut même pas trop réfléchir. Ce n'est pas exclu de poser des questions, n'est-ce pas ? Ce n'est pas exclu de faire ma proposition ou bien co-critiquer mais tout le monde a un sens moco positif et un sens moco constructif. Et ça, c'est très important. Et ce n'est pas important pour le développement et l'auto. Alors, dans un autre temps, on te répète. Oui, on a quelque chose ? Oui, on a quelque chose. C'est ça par rapport à la critique. La critique, il ne faut pas que les gens ne sont pas que les gens ont. Pourquoi ? Parce que les Congolais sont tellement trop tellement trop. Ce qui fait que quand on a ils ont parfois fondé ils ont par rapport à ma attitude et à ma comportement dans le monde. Mais là où je soutiens l'idée vraiment avec force l'idée d'Amiens Pessy. On ne peut pas se dire qu'on est soit combattant ceci, cela. Vous fonctionnez avec le système où vous avez de l'information. Vous avez de l'information pour vérifier sur n'importe qui. C'est ce qui fait que lorsque vous avez quelque chose il faut aller vers Bandeko. Interpellation, ni, ni, tout ça. Mais il y a de l'information. 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 Vous venez de l'information et de l'information. Il y a de la vérité. Il y a de l'information. Il y a de l'information. Il y a de l'information. C'est ça dans la communauté ce qui se passe maintenant. Facilement, on peut te taxer des collaborateurs. Il faut que tu l'aimènes. Non, non, non. Il faut que tu l'aimènes. Et puis voilà quoi. Non, non, non. Il faut que tu l'aimènes. Cela veut dire que quand mon tout en a besoin il faut qu'il est capable de présenter l'élément où il y a de l'information pour que mon tout a évolué. Tout a évolué. Donc il ne faut pas... Voilà, tout a évolué. C'est ce qu'on va retenir parce que je vais vous poser une petite, peut-être dernière question. Tout ce que vous faites quelque part il y a toujours une incidence monopolitique. Au linga, au linga, c'est comme ça. Ici en Belgique si tous les hommes politiques qui soient des Flandres de Wallonie ou des Bruxelles qui soient socialistes libéraux ou je ne sais pas moi centristes ou écolo il y a des tels qui sont organisés ces gens-là viendront vers vous pour manipuler Bino pour le localisme. Même chose à WAP vous êtes divisé en pro PPLD en pro MLC en pro UDPS en pro Wanda en pro Tel en pro Tel Est-ce que vous pensez que Sos Nyo Sotouan disons qu'il y a ou qu'il y a 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 les gardes-fous que vous avez mis en place pour lutter contre Véleïté qu'il y a la considération politique peut-être il y a membres Nabino ou peut-être ou Talibanda pour qu'il y a 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 l'histoire que c'est un avantage extraordinaire il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a déjà la proposition qui est qu'il y a l'arrivée et qu'il y a qu'il y a l'arrivée mais il y a une complication il y a l'appartenance à l'étiquette politique il y a un problème au Italie je vais insister sur cette chose on ne peut pas penser on s'interdit d'ailleurs de penser au Congo aussi longtemps que une organisation nous devons d'abord nous organiser ici c'est ici d'abord toute notre vie c'est ici alors nous devons régler ces problèmes d'organisation ici avant d'abord de penser c'est une échappatoire honteuse de vouloir évoquer le Congo d'abord donc c'est vrai que j'ai constaté que nous devons l'oublier c'est que nous devons régler le problème nous devons régler le problème de l'arrivée 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 avec la théâtre c'est un problème de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée d' monumental réglée et tout ça et tout ça nous n'avons pas encore réglé ça nous devons régler le bruit qu'on choisit non pour régler le problème il MILLOR Il y a quelque chose, même si on répond parce que par rapport, il y a la pression peut-être politique qui peut venir. Non, mais moi je réponds, je réponds, je complète ce que dit Chico. On sait ce qu'il veut dire, c'est que ce qui est à la fédération congolaise en Belgique, c'est qu'au départ, nous avons un pays, c'est parce que nous aimons le Congo, nous avons une culture que nous voulons promouvoir ensemble. J'avais dit au départ localement en Belgique et puis il y a un axe au Congo. Je vais te donner quelques exemples de certaines actions qu'on peut mener au Congo par rapport à potentiel auto-enamouli. Lorsque je t'ai dit que nous voulons quand même avoir des députés de la diaspora, nous voulons avoir des gouverneurs, des bougmestres qui défendent, nous voulons avoir des hommes d'affaires qui trouvent quand même cadre mogo sain. Yaro ça va faire en tant que membre à diaspora localement là-bas au Congo. Tu comprends ? Parce que beaucoup de personnes ne pensent pas passer leurs derniers jours. Nous pensons passer leurs derniers jours dans le Congo. Mais nous avons compris une chose, ça c'est vraiment pour consolider ce que disait Chico, c'est que pour nous avoir fort au Congo, nous devons nous organiser d'abord ici. C'est logique. Ils ont même pacté qu'ils ont leur mot compliqué. C'est logique. Ce qui est l'autre, c'est que voilà, c'est tout en tant que projet de développement. La collaboration, la commune, tout le village, c'est ça. Mais là, où est-ce que ça viendra ? Ça viendra d'ici. Donc il faudrait consolider à tous organiser. Lorsque nous sommes organisés, nous arrivons à mobiliser des fonds. Et maintenant, nous amenons ça de l'autre côté. C'est clair. Et puis, même politiquement parlant. Pourquoi est-ce que le diaspora t'as un peu mis à l'écart dans ma solitude politique? C'est un moment donné, c'est un moment donné, c'est un moment donné. Comment est-ce que c'est un moment donné ? Les transferts des fonds qu'on fait au Congo représentent plus de 9 milliards chaque année. Ça veut dire que c'est nous qui stabilisons l'économie de ce pays. Sur le plan social, c'est nous qui stabilisons parce que c'est nous qui payons les études. On a pour la santé et tout, c'est nous qui faisons. Donc normalement, la décision, il faut consulter un peu plus. 9 milliards, c'est au-delà du budget national. Mais pourquoi on s'en fout de nous là ? C'est parce qu'on ne pèse pas. Tout ça a organisé. Tout ça a 40 000 à Belgique, mais éparpillé. Donc c'est le but. Il faut d'abord qu'on soit organisé ici et on sera plus fort qu'on a par rapport à la pression politique. Maintenant, nous sommes en Belgique. Ce que tu dis est vrai, c'est qu'il arrivera à un moment donné, c'est comme ça, c'est l'élection, ainsi de suite. Mais déjà au départ, parce que je te dis, en connaissance de cause, c'est des trucs qui sont réels. Mais non, ça a informé, même temps, on dit qu'on dit que ça, là, déjà. Pendant le processus, ils sont attentifs à ces choses-là. Et puis, je t'informe que... C'est parce qu'on a vraiment un esprit d'indépendance. Mais il y a un esprit d'indépendance. Par contre, il y a un esprit d'indépendance. Je te donne un exemple. Il y a un esprit d'indépendance. Ces gens-là nous manipulent. Je t'explique comment. Comment tu peux expliquer que le parti politique, CDH, PS, MR, Il y a un candidat congolais. Il y a un électorat congolais. Alors qu'il y a un électorat congolais. Et puis, il y a un électorat congolais. Il y a un électorat congolais. Donc, la campagne a semblé. Il y a un électorat congolais. Et si, madame, tu as deux, il faut mille voix, par exemple, pour passer député ou passer conseiller communal. Et que chacun amène 500 voix. Personne ne passe. Mais les mille voix profitent au parti. Au parti. Et puis, ils ont fait la même chose dans le parti politique. Même dans Flandre. Bah, mon nom, il y a ça. Quand on a voté NVA, ils ont besoin de NVA pour avoir sans papier, ils ont besoin d'avoir ma maladie, ils ont besoin d'avoir sa chute. Ah bah, tu vois. Donc, c'est sans... Alors que c'est sans papier, les belges, sans papier. Ah bah, tu vois. Mais si, quoi, yo. Bah, congolais, c'est un cas, tu vois. Bah, oui, c'est clair. Voilà. Là, c'est pour te dire que, bah, toi, l'amazon, il y a un électorat congolais. Mais si, quoi, la question qu'on doit se poser. Comment est-ce que, bisso, nous ne savons pas quoi évoluer si on veut être officiel sans l'institution publique. Ah, ça, c'est clair. Tu vois. Bisso, la question qu'on doit se poser. Comment est-ce que, bisso, t'as qu'il peut exploiter, puisqu'on a compris la façon dont on va fonctionner. Le problème, c'est que t'as qu'il y a un piège. Ils savent bien qu'il y a un dame, il y a un dame. Mais pourquoi il y a un dame ? Il y a un dame sur le bêboué. Dans la prochaine élection, dans l'alliée, je te reçois dans la primaire, dans le niveau de la communauté, il y a un CDH, ceux qui vous appellent, ils sont les promesses. Mais, tu as obligé de nous. Ils sont les membres de la campagne ensemble. Ça veut dire, mille personnes vont voter, mille vont voter, les mêmes personnes. Dans ce cas, vous deux, vous passez. Eux, ils tombent dans le piège. Eux, ils ont déjoué le piège. Tu comprends ? Et c'est nous qui gagnons parce que nous aurons deux personnes qui nous représentent. Et puis, eux, voilà. Donc, on a pression politique. C'est des choses qui vont arriver. Mais je te dis bien, moralement, tu as préparé par rapport à ma solo. Et puis, tu as des objectifs. Il n'y a plus de calculs, il n'y a plus de chiffres. L'idée, c'est être indépendant. Mais il n'y a plus de... Moi, je suis... J'ai fait 10 ans dans l'association. Il n'y a plus de 2 000 euros par année. On s'en fout. Tu comprends ? Mais ce qui est plus de... On a 400 000 euros, 800 000 euros. Il n'y a plus de 500 euros. Il n'y a plus de 500 euros. On est beaucoup plus forts que si ils ont abandonnés, il ne faut pas avoir un monde. Et puis, il n'y a plus de 500 euros. Il ne faut pas avoir un monde. Il ne faut pas avoir un contrôle. C'est possible que le ciel vous entende. Merci en tout cas d'être venu dans cette émission. Merci également à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis à Kinshasa sur Télé7, la chaîne républicaine. Même ceux des internautes qui nous suivent sur 3x www.téléchangou.com Je vous retrouve lors de la prochaine émission. Tout ce qu'on retient, c'est que les Congolais, en tout cas de Belgique, sont unis pour le moment par le sort. Comme l'hymne le dit, le sort, c'est quoi ? Le sort, c'est parfois la réalité. Il y a beaucoup à OEO, donc c'est une première émission peut-être faite en Lingala qui sera diffusée à Kinshasa. Donc, il y a un franc-gala dans le français de Lingala ou au Monique Eza Facile au lobby. En tout cas, merci Chico. Merci Damien. Merci, mais ma contacte. Ah oui, peut-être, bon, on peut faire ça rapidement ma contacte. Dans le cas où tous les ont besoin, c'est un message, un appel qui est toujours lancé. Les Congolais, il est temps. Vraiment, il est temps de s'organiser. Arrêtons. On est temps, nous nous sommes unis, nous unissons, nous unissons. C'est la verbeté. La seule façon de nous unir maintenant, c'est de fédérer la démarche de nous. à OEO. Nous sommes à Fédérer. On sera plus fort. Je lance un appel. Il est responsable de l'association, d'entrepreneur, de l'entrepreneur, de l'commerce, de l'ingénieur, de l'ingénieur, de l'économiste. Il est en train de se faire de l'expertise. Il est en train de se faire exporter au Congo. Il a besoin de nous de nous. Il est en train de se faire de l'ingénieur. Tout le monde. De manière à ce que, cette fois-ci, nous sommes fédérés de la structure civile. Mais pour la dignité, nous serons forts. Politiquement, économiquement et financièrement. Alors, ceux qui question sont les alliés, n'hésitez pas. On est prêt à répondre. Même nous, nous sommes prêts à répondre. on viendra encore pour mieux expliquer la chose. Donc, le téléphone, OEA, Ngaï, par exemple, 0486 532 133, Sorosan Alika Mobile, 0499 827 116. Alors, email, Damien Touambi. Touro Koumaman. Touro Koumaman. Ok, c'est moi alors. Voilà, ce qui est dit, est dit.